What's up, j'espère que tu vas bien, que tout se passe bien, que tu fais les choses de la meilleure des façons. Bienvenue dans ce nouveau podcast, on va parler du réveil de notre potentiel, parce que c'est important. J'en profite avant de commencer, de tous vous remercier pour les commentaires, pour le soutien, pour la force. Aussi, les personnes qui me disent de me lancer sur Spotify et Apple Podcast, j'ai réfléchi. Mais pour ça, il faut que je fasse plein de podcasts, il faut que je m'entraîne à en faire. Et c'est pas avec 2-3 podcasts sur YouTube que je vais pouvoir me lancer dedans. Il faut au moins qu'on arrive à 10, 15, 20 podcasts et qu'on prend vraiment un bon ript. Et là, peut-être qu'on va se lancer dans cette plateforme-là. Mais pour l'instant, on reste ici, mais ça reste en tête, vraiment. Et ça me touche beaucoup quand on me dit ça, parce que c'est vraiment un concept que j'ai envie de lancer et d'expérimenter à fond. Rêver sur potentiel, c'est vraiment une étape importante dans la vie. C'est une étape où, si tu le fais pas, tu vas toujours stagner. Tu vas pas avancer et nous, ce qu'on veut, c'est avancer. Donc, pour ça, il faut que tu réveilles le potentiel qui est en toi. Parce qu'on a tous un potentiel en nous. Un potentiel différent, un potentiel plus ou moins élevé. On est tous très, très bons dans quelque chose. Il faut trouver cette chose-là et réveiller et libérer notre potentiel. Pour ce podcast, je vais m'inspirer des paroles d'un des plus grands joueurs de basket de tous les temps, Kobe Bryant. Première étape pour libérer son potentiel, accepte d'être imparfait. C'est vraiment important. Dans tout ce qu'on fait et dans tout ce qu'on entreprend, on veut que les choses soient parfaites. On veut que les choses soient carrées. C'est normal. On est très exigeant avec nous-mêmes et avec ce qu'on fait et avec ce qu'on produit. Mais il faut garder en tête que la perfection n'existe pas. Il ne faut pas oublier que Kobe a dit, la perfection n'existe pas. Mais si vous visez la perfection, vous pouvez atteindre l'excellence. Cette phrase incroyable. L'acceptation de nos défauts et nos erreurs nous libère de la pression qu'on nous met chaque jour et nous permet d'avancer plus vite. Au lieu de se concentrer sur ce qui ne va pas ou sur ce que tu n'aimes pas, regarde ce que tu peux améliorer. Regarde ce que tu peux progresser. Regarde ce que tu peux faire. Regarde où tu peux aller avec les armes que tu as. Grâce à ça, tu vas enfin avancer. Tu vas enfin faire les choses bien. Parce que c'est important. Et toujours viser plus haut, toujours viser plus loin, c'est une très bonne chose. Parce que certes, tu ne vas pas atteindre la perfection. Mais tu seras très très proche de la perfection. Deuxième partie. Cesse de te trouver des excuses pour ne pas te mettre en route. Se lancer, c'est compliqué. C'est dur. C'est vraiment dur. Et j'ai envie de dire, c'est le plus dur. Même moi sur YouTube, si je peux donner un exemple. Faire ma première vidéo, c'était dur. J'ai pris un an. J'ai commencé, j'ai pris mon téléphone, j'ai parlé. J'ai fait, je ne suis pas prêt. Et ma première vidéo a duré un an parce que je ne voulais pas me lancer. J'avais peur. C'était compliqué. Lance-toi. Fais les choses. Pour monter une entreprise en vidéo, j'avais peur. Je ne voulais pas me lancer. J'ai pris deux ans pour la lancer. Deux ans. Pour lancer mon statut de micro-entreprise. Parce que je n'étais pas légitime. C'était compliqué. Lance-toi. Lance-toi. Fais les choses. Fais-toi mal. C'est important. Et pour ça, j'ai une excellente phrase de Kobi qui a dit. Les excuses sont pour ceux qui n'ont pas la volonté de réussir. Que ce soit le manque de temps. Le manque d'argent. Le manque de connaissances. La fatigue. Le travail. La pression. Tout ce que tu as. On a tous des excuses. On a tous un train de vie différent. On a tous une fatigue différente. Mais si tu as envie de faire quelque chose. Tu peux le faire. Tu peux au moins libérer 2-3 heures de ta journée pour faire quelque chose. Malgré tout ce que tu fais, tu peux libérer du temps pour faire quelque chose. Dans une journée, on n'est pas H24 pris par notre temps. Ce n'est pas possible. Il y a du temps qu'on prend pour se reposer. Pour souffler. Pour rien faire. Ce temps-là, tu peux l'allouer à faire quelque chose que tu aimes. À faire quelque chose que tu as envie de faire. Ou alors que tu as besoin de faire pour voir une meilleure situation. Parce que oui, les objectifs, les projets ne sont pas faits que pour kiffer, prendre du bon temps. Ils sont aussi faits pour atteindre un certain niveau de tranquillité, de vie. Que tu vas aller chercher. Tu veux prendre moi par exemple. Je prends mon exemple. Je travaille énormément. Énormément chaque jour. J'aurais pu me reposer. J'aurais pu faire autre chose. Mais je sais que le travail que je fais maintenant va me donner la tranquillité pour plus tard. Si jamais je réussis. Mais au moins j'aurais essayé. Tu vois. Si je réussis, je sais que je serai dans un cadre de vie où je serai paisible. Je pourrais enfin me reposer. Si je réussis pas. Je serai toujours en train de travailler. Mais je vais me dire. Au moins j'aurais essayé. J'aurais essayé à mon top niveau. À ma top forme. J'aurais essayé. J'ai essayé. Donc si t'as vraiment envie de réussir. Sors de ta zone de confort. Dégage-moi directement de cette zone de confort. Et avance. Avance. Fais les choses bien. Va chercher ce que tu mérites d'aller chercher. La zone de confort c'est fait pour nous soulager. Mais c'est aussi fait pour nous tuer. On n'est pas là pour rester dans une zone de confort. Mis à part. Si t'as réussi tous tes objectifs. Tous tes projets. Si t'es bien dans ta vie. Si t'es bien dans ce que tu fais. Si t'estimes que t'as tout réussi. T'as besoin de rien d'autre que te reposer. Bah là tu peux rester dedans. Mais si tu te sens pas bien. Si tu sens que tu dois avancer. Si tu sens que tu mérites pas. La place dans laquelle que t'es. Et que tu mérites mieux. Sors de cette zone de confort et va travailler. Troisième partie. Ayez de l'ambition. Et arrête de te voir comme quelqu'un de petit. Comme quelqu'un de faible. Kobe a dit. L'obsession est ce qui nous pousse à devenir meilleur. Et ça c'est vrai. Clairement. Faut avoir de l'ambition. Faut rêver grand. Faut se voir comme quelqu'un de fort. Je te dis pas de te voir comme quelqu'un de hautain. Comme quelqu'un de supérieur à tout. Mais vois toi comme quelqu'un de puissant. Qui peut atteindre ses objectifs. C'est vraiment important. Vraiment vraiment important. Comme ça tu vas aller loin. Comment tu vas entreprendre. Et tu vas avoir confiance en toi. Fixe-toi aussi des objectifs. Qu'ils soient petits ou grands. Mais atteignables. Combien d'objectifs je me suis fixé. J'ai pas atteint. Combien de fois j'étais déçu. J'étais triste de moi. Mais c'est pas grave. J'ai avancé quand même. Je me suis fixé un objectif. D'être là. Je suis arrivé là. Mais au moins je suis arrivé là. Et je suis content de moi. Je suis fier de moi. Et je sais que si j'ai réussi à arriver là. Et ben je pourrais arriver là. Et ça va être plus facile. Je vais prendre plus de temps. Mais ça va être plus facile. Parce que j'ai les armes en main. Et les objectifs m'ont fait avoir ces armes. Donc c'est vraiment important. Fixe-toi des objectifs. Chaque petit pas. Et ben ça va te donner l'énergie et l'élan nécessaire. Pour aller vers l'objectif final. Quatrième partie. Prends des risques. Et accepte des missions qui peuvent même te faire peur. C'est important. Kobi a dit une phrase importante sur ça. La peur est un état d'esprit. Si tu la laisses te contrôler. Tu ne feras jamais ce que tu veux faire. Et ça. C'est incroyable. C'est incroyable comment c'est vrai. Prendre des risques c'est naturel. Quand tu vois les premiers hommes. Ce qu'ils faisaient nos ancêtres. Quand on allait chasser. Quand on allait chercher les choses. Même nos parents. Nos grands-parents. Quand on allait travailler. C'était dur. Et prenait des risques. Tu vois. Aujourd'hui avec la société. On grandit. On évolue. L'école nous apprend à ne plus prendre de risques. L'école nous apprend à prendre des décisions safe. A chaque fois. Donc la notion de prendre des risques se perd petit à petit. On t'apprend toujours à... A avoir des solutions. A être tranquille. A être bien. Et rester dans une zone de confort. Tu vois. On t'apprend pas à te battre. A te démerder. Et aller chercher vraiment ce que tu veux aller prendre. Une des situations de vie qui m'a fait le plus évoluer. C'est quand j'ai commencé à me dire à moi-même. Que je ne reculerais devant rien. Que chaque personne qui allait parler. Qui allait me provoquer. J'allais rentrer dedans. J'allais foncer dedans. Parce que de base j'étais un enfant assez craintif. C'était dur. J'étais dans mon coin. J'étais discret. Je me laissais faire dans plein de situations. Parce que moi je voulais vraiment être cool. Je voulais pas avoir de problème. Mais il y a un été où je me suis dit écoute. Maintenant on va avoir des problèmes. Maintenant on s'en fout. Maintenant c'est pas grave. On va avoir des problèmes. Que si quelqu'un me cherche il va me trouver. Je ne vais pas chercher la merde. Je ne vais provoquer personne. Mais si on me cherche il va me trouver. Cette mentalité là. A fait que. J'ai pu la transformer à. Si j'ai envie d'avoir quelque chose. Je vais aller le chercher. Si j'ai envie de parler à telle personne. Pour faire tel business. Je vais parler à telle personne. Et je vais faire ce business là. Si j'ai envie d'aller négocier tel contrat. Je vais parler. Je vais négocier tel contrat. Si j'ai envie d'avoir ça. Je vais avoir ça. C'est vraiment important. J'ai aussi envie de te parler d'une de mes caméras. Celle-ci. Le Lumix S1H. Très bonne caméra. Elle était à 4000 euros. Boîtier nu. C'est à dire que ça là. Sans la cage. Sans rien. C'est à 4000 balles. Et à sa sortie. Je me suis dit. Je vais l'acheter. Je vais l'acheter. Il me faut cette caméra. Caméra avec des specs cinéma et tout. Avec ça tu peux faire des films. C'est approuvé par Netflix. Ça veut dire que demain je peux faire une série de Netflix avec ce bijou. Et je me rappelle on était en novembre. Je me suis dit. Enfin novembre je ne sais plus quelle année. Il me semble qu'il y a 3 ans. Mais on était au mois de novembre. Je me suis dit. Pour l'année prochaine. Mon objectif. A la fin de l'année. C'est d'avoir cette caméra. J'ai tellement bossé. J'ai tellement fait des choses. Je suis parti voir des clients. Et j'ai fait pas mal de projets. Et je l'ai eu en mars. Ça veut dire que. Janvier, février, mars. Je l'ai eu. Novembre je l'ai visualisé. Décembre c'était les fêtes. En vidéo il n'y a pas beaucoup de projets en décembre. Mais janvier. Il y a beaucoup de projets vidéo. J'ai enchaîné. Janvier, février j'ai enchaîné. Mars. J'ai eu l'argent en cash. Pour avoir cette caméra. Vraiment. Et du coup. J'ai pris. J'ai pris des billets de train. Je suis parti en Belgique. Pour l'acheter. Parce qu'en France. Tu ne peux pas dépenser plus de 1000 balles. En cash pour acheter du matériel. En Belgique tu peux. Donc je suis parti en Belgique. Et j'ai acheté cette cam. Mais cette caméra. Je ne l'aurais jamais acheté. Sans avoir visualisé. Sans avoir accepté. De ne pas être parfait. Mais de me focaliser sur ce que je sais faire. Et d'aller affronter mes peurs. En travaillant dur. En faisant les choses bien. Et en allant chercher ce que j'ai envie d'aller chercher. Et moi c'est ça. Que je veux que tu fasses. Et bien entendu pour moi. C'est un objectif atteignable. Mais atteignable sur un an. Pas atteignable sur trois mois. Et j'ai eu de la chance. Pour l'avoir en trois mois. Je suis parti chercher les choses. Mais j'ai eu aussi beaucoup de chance. Mais. J'ai visualisé ces 4000 euros. Je vous dis c'est possible. En cash que je fasse 4000 euros. Il faut juste que je travaille bien. Il faut juste que je travaille dur. Il faut juste que j'enchaîne. Beaucoup de clients. Parce que je n'étais pas cher à l'époque. J'ai fait des vidéos pour 150, 200 euros. A chaque fois. Donc je prenais beaucoup de cash. Beaucoup de trucs. J'ai enchaîné pas mal de clients. J'ai eu un gros client aussi. Qui m'a donné. Plus de 2000 en cash. Tu vois. Et ça. Ça m'a permis vraiment de. De speed run. Mon épopée. Là tu vois. J'ai des objectifs de maison. A plus de 200 000 euros. J'ai des objectifs. De louer un local. À 500 ou 400 balles par mois. Mais là. C'est pas pareil. Là c'est de l'argent tous les mois. C'est pas t'achètes un truc une fois. Et c'est bon. Non. Là c'est beaucoup plus dur. T'achètes un truc. T'as une assurance derrière. Donc il y a plusieurs coûts. Qui vont se mettre. Comme si t'achètes une voiture. T'achètes une voiture. Mais derrière t'as l'assurance. T'as l'essence. Donc il faut amortir tout ça. Et. Tous ces projets là. Faut vraiment les préparer. Si tu veux. Les atteindre. Tu vois. Donc maintenant. Mes objectifs. C'est ça. Il y a une autre caméra. Cinéma. Que j'ai envie d'acheter. Qui est plus dans les 15 000 euros. Mais c'est pas pressé. C'est vraiment pas pressé. Avec ce que j'ai là. Je suis très très bien. Donc voilà tout ça. Pour dire que. Si tu suis les étapes. Que je t'ai dit. Tu pourras réveiller ton potentiel. Parce que ton potentiel. Se réveille pas comme ça. C'est pas tu te réveilles. J'ai envie de faire ça. Hop. Non. C'est plusieurs petites étapes. Qui vont faire en sorte. Que tu vas arriver ton potentiel. Tu vas arriver ton potentiel. Et quand. Tu voudras quelque chose. Tu vas le visualiser. Tu vas faire un plan. Et tu vas tout faire. Pour ton approcher. Exemple. Si. J'avais pas. Assez de sous-prochés. Cette caméra. Je sais que je vais racheter. Une autre caméra. Haut de gamme. C'est pas celle-ci. Mais je serais quand même bien. Tu vois. Je serais quand même bien. Je serais quand même heureux. Ok. Donc. Même si tu vises pas. La perfection. Tu pourras atteindre. L'excellence. Et ça. C'est vraiment la phrase de Kobi. A retenir. En tout cas. C'est tout pour moi. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Je suis désolé. C'est ma voix. Parfois elle bouge un peu. J'ai l'impression que je tombe malade. Je sais pas. Il fait chaud. Et c'est très très compliqué. Il faut que je boive. Mais ça va aller. En tout cas. Mets un j'aime. Mets un commentaire. Ça fait super plaisir. D'avoir tes retours. Sur ces podcasts. Abonne-toi à la chaîne. C'est pas fait. Et puis moi je te dis. Porte-toi bien. Et à la prochaine. Pour la suite.